Je vous remercie une fois du cœur. Moi, à quoi vous dire ? Eh bien, je suis vivant. Voilà, je suis vivant. Malgré que j'étais... Malgré que j'étais assez esquinté. Donc, euh... Je vais vous expliquer en deux mots, hein, pour que vous compreniez un peu. J'ai eu un accident l'eau aux autres. Je rentrais du travail. Vous savez, il y avait... Il y avait tout le temps énormément de bouchons, mais moi, j'étais tout seul. À la Réunion. Alors, les jours où il y avait beaucoup de bouchons, je prenais un petit booster que j'avais pour entrer, pour éviter les... les bouchons, pour entrer tôt, pas pour aller le Penovoi du Chalme et aller à la Réunion. Donc, c'était le vendredi. Et... Je prends cette moto pour entrer à la maison. Et quand je rentre, il était tard. Juste arrivé au croisement de... dans le pari de la Miramas, à l'entrée du Penovoi, il y a un monsieur qui est venu, mort, il est venu avec une voiture. Il regardait derrière, comme ça. Il ne m'a pas vu, il m'a coupé la route. Il m'a tapé sur la moto, il m'a jeté contre tous les poteaux en bois. J'ai cassé 5 ou 6 poteaux avec les jambes. Donc, voilà. J'ai eu 14 opérations. Je dois m'avoir le corps dans le genou. Mais ce qui est important, c'est que Jésus m'a gardé. J'aimerais vous dire cela. Il est annoncé, c'est en mon air, la prédication, c'est la vétroie. J'étais dans le coma, à l'hôpital. Je pleurais. Et je lui disais, je ne te vois pas. Il m'a terminé, je ne te vois pas. J'avais très mal, j'étais dans le coma, et je sentais, je voyais au démarque, il y en a partout, et je me voyais prier Dieu. Et de ce coup, j'ai entendu la foi de Dieu. Et Saint-Théo, la voix de Jésus, c'est impressionnant. Quand il m'a parlé, il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de douleur. Il y avait lui. Il est au-dessus de tout. Et il m'a dit, « Mon thème, je te continue. » Alors moi, je lui ai dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, et je prêche avec conviction que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui revève, un Dieu qui ressuscite les morts. » Et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu ne me lèves pas ? » Quel est le moment, pour Seigneur ? J'aimerais vous dire, quand j'ai tapé, j'étais conscient par terre. T'es née à la mort, pas tout aussi, je me suis complètement tordu. Le bras, tout tordu. J'étais par terre, je me regardais, je ne savais pas comment était mon corps. Et quand je suis parti dans le coma, je disais au Seigneur, « Seigneur, tu as la possibilité de me relever. » Et Jésus, il regardait les mots qu'il m'a dit. « Il y a le thème qui est l'eau là, il est à mentir. » Jésus m'a dit, « Ce qui t'arrive, c'est parce que j'ai eu un message à te transmettre. » Et tu n'as pas pris soin de ce message. Alors si je te déris, si je te mets debout, devant tous les docteurs, je te relève, je te fais marcher. Je te sors du coma, je te réveille, je te fais marcher. Est-ce que tu as compris le message que je veux te transmettre ? Il est là, « Seigneur, on ne peut pas tomber le coin. » Il a dit, « Seigneur, non. » Alors il m'a dit, « Il est nécessaire que tu passes par là. » Il t'en dit, « Tous les jours, je découvre ce que Jésus vous les demande. » Chaque chrétien, Dieu a eu un propos et un traité avec Dieu. Vous savez, Jonas, il a eu un propos et un traité avec Dieu. C'est un poisson qu'il a à le voir à Dieu. David, lui, ce n'est pas un poisson qu'il a à le voir à Dieu. David, lui, ça a été son fils qui est mort. Et Dieu n'a pas voulu le guérir. Pourtant, il a jeûné, il a prié, Dieu, non, l'enfant, Jonas, c'est un poisson qu'il a avalé. Elie, ça a été une femme qui lui a fait peur. Une Jézabel. Vous voyez, chaque homme de Dieu a passé par une situation parce que Dieu avait un message directement à lui transmettre. Et Manon, ce que j'ai à vous dire ce soir, Jésus est lent à la colère, Dieu est lent à la colère, mais s'il a un message avec vous dans votre cœur, et que vous savez que depuis des années, votre cœur bat pour faire sa volonté et vous ne le faites pas, corremos peligro. Corremos peligro. Parce que le Seigneur tant tard ce qu'il veut faire avec nous, il le fera de toutes les façons. Il essaiera du moins de toutes les façons à faire son œuvre avec nous. Alors, si Juan, hoy en día, Dieu m'en est témoigné. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je ne comprenais pas en ce verset. Vous le savez, je vais prêcher des milliards de fois. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et Juan, non, mais aussi, non ? Mais je te remercie, Seigneur. Parce que sans ça, je n'aurais pas compris ça. Sans ça, je n'aurais pas vécu ça, Seigneur. Et sans ça, je ne serais pas approché comme je me suis approché de toi. S'il est tôt, il n'y aurait pas eu ce que j'aime. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire tout concourt alors ce soir, je ne vais pas aller quant à vérité de libération, de se libérer. Il y a une tête de la production pour aller l'opinion, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. Ah, voilà. Ouais. Donc, c'est Jean 8 et on va commencer à lire à partir du verset 30. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Jean 8 au verset 30. Jean 8, 30. Alors, la parole de Dieu vous dit comme ça. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira à dire liberté. Il lui répond dire nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personnes. Comment dis-tu vous devez être libre? Jésus va répondre en mérité en mérité je vous le dis. Le réplique à Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit Saint-Hiletto vous serez réellement libre. Amén. 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 Podemos tomar asiento y pedirle a Juan que me presencie. Señor, quiero alabar tu nombre y ensalzar tu gloria. Gracias por estos momentos que pasamos con tu siervo, Señor. Gracias por que ha permitido Señor que venga aquí a traernos la palabra porque ha guardado a tu siervo, Señor, en el fuego de tu mano. Señor, gracias te doy, Señor, por el antón, Dios mío. Sabe, Señor, que lo quiero, Padre mío. y me fuera hecho daño que le fuera pasado algo a Dios. Ahora te suplico, Dios del Cielo, que le des la unción del Espíritu Santo. Señor, que predique tu palabra libremente, Señor, como tú quieres servirte de él en esta noche, en Bamba. Glorifícate y englénalo de tu Espíritu. Prepara al pueblo a recibir esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vení, en el nombre Señor. On a vu su texte regardez la réplique des pharisiens. Nous sommes postérités d'Abraham. nous n'avons jamais été en esclavage nous. Pourquoi tu dis de liberté ? Ils pensaient que d'avoir le titre d'être enfant d'Abraham leur donnait le droit d'être libre du péché. et j'aimerais dire ce soir que se donner le titre de chrétien évangéliste de l'église de Vitrolles ne te livre pas du péché. Ou ni tampou que le titre d'être de vie et lumière ne te livre pas du péché. Et vous savez des fois on est orgueilleux de ce qu'on est de où on est de ce qu'on est mais ce n'est pas ce qu'on est qui fait de nous ce que nous sommes. C'est la position que Jésus a donnée de chacun de nous. C'est ça qui est important. Alors je devrais dire que même qu'on est chrétien écoute un minute même qu'on est chrétien parce qu'on va le voir à travers la parole de Dieu même qu'on est chrétien il y a ces chez certains frères chez certaines sœurs il y a encore des liens qui les attachent du monde il y a encore des choses qu'ils ont promis à Dieu qu'ils ne feront plus mais ils continuent à les faire et puis ça a duré des années chez nous tes promesses ont le droit au mois et puis ça a duré 15 jours un mois deux mois mais voilà que deux mois après ça revient et puis on se dit Seigneur je t'ai promis et puis à un moment donné on ne promis plus et on s'habitue avec ce qu'on a et on vit avec les chaînes qu'on a résultat des courses 20 ans sont passées on regarde en arrière et on se dit Seigneur j'ai pas avancé avec toi Seigneur j'ai stagné j'ai fréné je n'avance plus quel est le problème c'est parce qu'on est encore attaché et on n'a pas une réelle liberté on peut être libre sans l'être réellement et pour comprendre la liberté parce que vous savez dans la Bible il y a trois libertés il n'y en a pas plus il n'y en a que trois la première liberté c'est la liberté je dirais instantanée qu'est la nouvelle naissance quand un païen rentre dans une église qu'il accepte la parole de Dieu la nouvelle naissance il a accepté le Christ il s'est converti et la foi est entrée dans son cœur il a décidé de se repentir il se repent il naît de nouveau ça dure innaissance c'est ou non ? c'est ou non ? c'est une liberté mais ensuite il y a une deuxième liberté celle-là est beaucoup plus importante et beaucoup plus difficile parce que ce n'est plus la question d'un jour mais c'est le comportement de toute une vie c'est une libération intérieure et on appelle ça une libération progressive c'est de se libérer chaque jour des choses qui sont enfouies dedans qui sont cachées dont personne ne voit peut-être ta femme elle ne sait pas ce que tu fais peut-être ton mari ne sait pas ce que tu fais peut-être tu fais des choses dans ton travail que ta famille ne le sait pas mais Jésus le sait il le voit alors il faut qu'on continue c'est pas parce qu'on a été libéré d'une nouvelle naissance que ça nous donne le droit de rentrer dans le ciel et vous allez le voir la troisième liberté c'est une liberté glorieuse c'est le corps glorieux on sera libéré de ce corps de péché pour entrer dans le ciel pour l'éternité mais la troisième liberté qui est le corps glorieux elle dépend de la première liberté et de la deuxième liberté alors pour comprendre ça on remonte sur Exode 12 vous connaissez l'histoire il y a des milliards de fois je vois quoi dans l'essai le droit Exode 12 la libération d'Egypte alors quand on regarde Exode 12 Israël était dans l'esclavage d'accord avec moi ils étaient dans l'esclavage 400 et pico 430 ans à l'Occina 400 ans à l'Occina ils étaient dans l'esclavage Dieu entend la clameur de son peuple il envoie un homme Moïse qui c'est qui envoie Moïse c'est Dieu d'accord pourquoi Dieu a dû intervenir le premier qui intervient c'est Dieu le deuxième qui intervient c'est Moïse avec l'aide de Dieu pourquoi c'est Dieu parce qu'à l'époque le peuple d'Egypte était le peuple le plus puissant en guerre il n'y avait pas un autre peuple plus glorieux en guerre plus puissant en guerre personne rivalisait contre ce peuple alors il y a eu un homme une intervention de Dieu ça ne pouvait pas être autrement c'était Dieu qui devait libérer personne ne pouvait aller avec une armée pour sortir le peuple d'Israël c'était impossible ils auraient perdu la guerre d'avance l'Egypte c'était le peuple le plus glorieux en guerre alors c'était foutu pour eux ils ne pouvaient pas sortir donc Dieu a dû intervenir alors Dieu va employer écoutez bien un homme Moïse Dieu a employé dix plaies pour que le roi Pharaon puisse laisser le peuple partir dix plaies sont tombés sur l'Egypte les israélites quand ils étaient en Egypte ils cuisaient des briques pour construire les tours de Ramsès pour construire la cité des 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 pharaons ça veut dire que eux ils mangeaient en Egypte ils travailleraient en Egypte ils vivaient en Egypte mais ils fabriquaient des briques pour l'Egypte et puis voilà que Dieu va intervenir et Dieu va les faire sortir alors maintenant ma question est celle-ci combien de temps Dieu a mis pour faire sortir le peuple la Bible dit Moïse dit au peuple qui se saillent les reins qui mettent leur souris au pied qui prennent leur bâton à la main et qui mangent la de Pascam à la hâte parce qu'entre les deux soirs le peuple va sortir un instant ils vont sortir quatre cents et quelques années d'esclavage en un instant Dieu les a libérés quelle puissance j'aimerais le spiritualiser autrefois ou peut-être ce soir on sait il y a une personne qui ne connait pas Jésus nous étions d'un esclavage non pas d'un pays mais du monde non pas d'un homme mais de Satan et alors ma question est celle-ci qui pouvait nous libérer de Satan et du monde c'est pour ça que la nouvelle naissance c'est une intervention divine c'est pour ça que Dieu a dû intervenir pour que tu naisses de nouveau avec son plan rédenteur pour que tu puisses rentrer alors Dieu nous a libérés si pour libérer l'Égypte Dieu a choisi un homme pour te libérer à toi il n'a pas choisi un homme c'est Dieu qui s'est fait homme c'est magnifique pour te libérer il n'a pas utilisé des plaies il a utilisé son amour et voilà que le Seigneur a décidé de nous libérer de ce diable de ce prince de ce prince des ténèbres où nous étions accrochés dans ce système du monde pour que vous fassiez le monde vous rappelez quand Adam a péché quel est le péché qu'Adam a connu ? c'est la désobéissance quand Adam a désobéi je vous demande pardon pour la parole quand Adam a désobéi Adam ne fumait pas Adam ne se droguait pas Adam ne buvait pas Adam n'allait pas dans une discothèque Adam ne tabassait pas avec sa femme tout ça c'est le fruit de la désobéissance vous comprenez ça ? c'est les fruits qui ont manifesté la désobéissance le péché qu'a commis Adam c'était la désobéissance mais avec les années on a manifesté les fruits de la désobéissance vous comprenez cela ? alors le diable le monde il a un système et le système du monde c'est tous les désirs toutes les choses qu'il y a que le diable a installé pour te faire prêcher c'est le diable qui a installé tous ces fruits parce que c'est lui qui a fait désobéir l'homme et à partir de la désobéissance il a installé un système pour que tu puisses être captivé parce que le diable il tente ta nature et ta nature veut prendre les désirs qu'il y a dans le monde et c'est ta nature pécheresse charnelle qui veut satisfaire la chair c'est tout un cercle le diable le monde c'est les trois ennemis que nous avons il y a le diable il y a le monde et le plus important qui est là ta chair tout mismo parce que il faut que tu ailles le péteria d'ici si tu contrôles ta chair que tu as crucifié le diable et le monde ne peuvent plus rien pour toi mais si ta chair est toujours libérée et qu'elle veut faire de la sienne par l'âge à quel diable tu es pour elle vous comprenez ça donc la puissance de Satan c'est quand nous sommes charnels mais si nous sommes spirituels on désarme l'ennemi on lui fait tomber les armes à terre c'est pour ça qu'elle a dit soumettez-vous à Dieu résistez à Satan il s'en ira loin de vous alors Dieu sort Israël d'Egypte un instant mais là on a la chose qui va se compliquer Israël est dehors écoute ça Israël est dehors ils ne cuisent plus des briques pour le faraon vous êtes là croyez avec moi imaginez-vous ça on fait travailler un peu l'imagination on sort on est dans le désert et puis tu vois toi trois Israélites trois qui étaient en scène l'obligant pour le faraon et toi tu poses la question tu dis mais qu'est-ce que vous faites on fait des briques pour le faraon tu n'es pas libéré toi tu es encore en Égypte c'est pour ça que quand Dieu t'a libéré écoutez bien il y a une première libération et les choses que Dieu t'a libéré on les voit par exemple hier tu fumais aujourd'hui tu ne fais plus hier tu sortais en discothèque aujourd'hui tu ne sors plus hier tu faisais ça aujourd'hui tu ne le fais pas c'est les choses que le monde voit et c'est bien c'est une première libération tout le monde le voit tu ne fais plus des briques pour le faraon mais la deuxième libération vous tient bien là parce que là c'est plus important Dieu a sorti le peuple d'Égypte en un instant pour faire sortir l'Égypte du coeur d'Israël il a mis 40 ans et il n'a pas arrivé à le faire ils sont tous morts de l'ancienne génération ils sont tous morts dans le désert quand même pour le faire sortir d'un peuple aussi puissant en guerre un instant et pour que l'Égypte sorte du coeur d'Israël 40 ans ils n'ont à pour y arriver résultat des courses que Jésus t'ait libéré de Satan et du monde c'était un fait mais que toi tu fasses sortir le monde de ton coeur c'est une autre histoire c'était notre compte et c'est bien que Dieu le mérite tu ne fumes plus c'est bien tu ne vois plus c'est bien mais il y a des péchés intérieurs comme la rancœur l'orgueil la jalousie le non-pardon la rivalité l'orgueil 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 toutes ces choses là sont dedans le coeur personne ne voit et si on ne se libère pas de toutes ces choses nous allons avoir un problème avec Dieu on doit impérativement se libérer de l'intérieur Chéon tu m'as libéré de Satan je t'en remercie mais je dois continuer à me libérer les choses qui sont dedans c'est pour ça que Jésus va dire aux scribes aux pharisiens vous nettoyez le dehors c'est bien mais ce qui est important c'est de nettoyer le dedans parce que le dedans se manifeste vers l'extérieur vous savez combien de chrétiens ils ne fument plus que l'on va dans tes mains qui ne vont pas c'est bien tu ne fumes plus mais il y a la haine et la rancœur dans ton coeur alors ce soir le message de Dieu c'est que les chrétiens doivent continuer à se libérer il y a toujours un combat il y a toujours une guerre c'est difficile c'est compliqué mais on doit le faire au nom de Jésus sur des lois de l'anté de Seigneur je vais vous le dire et je le dis à ma honte Jésus m'a averti 10 jours à l'avance 10 jours à l'avance un frère s'est assis à côté de moi il est venu chez moi il m'a dit Anton j'ai un mauvais pressentiment pour toi quel est le mauvais pressentiment Anton Jésus te demande quelque chose et tu ne lui donnes pas j'ai un mauvais pressentiment il a dit moi je dis j'étais presque à la colère de ce mal dédiant et regardez ce qu'il me dit Anton la moto que tu avais là que j'ai vue tu l'armes toujours ? oui va là donne là il nous est au cas son Dieu les frères c'est important quand Dieu parle que nous puissions écouter et le nombre de Seigneur Seigneur tu m'as parlé je vais tout faire pour t'écouter mais vous qu'est difficile Seigneur même que c'est compliqué déjà tu m'as parlé c'est bien que Dieu te parle Dieu t'es là Dieu est en train de te parler dans ton coeur même que c'est difficile même que tu n'arrives pas maintenant mais et au moins le désir de le faire Seigneur j'essaie par tous les moyens c'est compliqué tu dois m'aider mais je vous en supplie si Jésus te demande quelque chose fais-le ne laisse plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui alors j'aimerais lire un texte avec vous on va arrêter dans ces notes là pour que nous qu'on toque la libération glorieuse éternelle de toute façon il n'y a pas encore regardez ce que la Bible dit un corinthien dit son verset un corinthien dit son verset frère je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuit et dans la mer qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même revanche spirituelle car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait ce rocher était Christ mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert or ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple afin de ne point avoir de mauvais désirs comme ils ont eu eux mort à Dieu alors que ce soir ce message te sert d'exemple et de dire Seigneur je dois continuer à me libérer non seulement ce qu'il y a je ne sais pas mais quand on se regarde dans la glace on sait ce qu'on a devant Dieu on sait ce que Dieu nous a dit on sait Dieu a employé des messages Dieu a employé des frères Dieu a employé des prophéties Dieu t'a parlé à maintes et maintes reprises je crois qu'il est temps d'obéir j'en ai dit au Seigneur et au Seigneur et au travail qui a obédié j'obéis mais c'est un lieu d'amour c'est un lieu d'amour parce que peut-être si Dieu m'aurait laissé dans ma situation peut-être je ne serais plus serviteur aujourd'hui peut-être que je serais parti au moment des 400 000 et c'était mille fois pire qu'on a fait croire et à travers ça le Seigneur m'a fait comprendre je veux le meilleur de vous Jésus veut le meilleur de vous nous nous observons un Dieu magnifique un Dieu un Dieu un Dieu un Dieu vous savez bien des fois on est préoccupé par le travail on ne se rend pas compte le Dieu comme ça on n'a plus le temps de perdre le temps on n'a plus le temps de perdre le temps vous savez dis où est-ce que tu crois au-dessus je dis ça et je finirai ça vous savez il y a plusieurs alliances dans la parole de Dieu mais je vais en parler de trois bien là des très alliances la première alliance c'est la loi quand Dieu a donné la loi à Moïse au peuple d'Israël alors pour recevoir la loi il fallait être israélite il fallait être circoncis et s'il y a un peuple il a comment ? voilà mais voyons voyons là peut-être là ça c'est on parle de je pars sur cette même libération vous allez comprendre pas sinon mais qui bon donc la première alliance que je veux parler c'est que Dieu a donné la loi d'accord ? alors pour recevoir la loi il fallait être juif il fallait être circoncis et si un peuple ne voulait être faire partie d'Israël il devait être circoncis c'était l'ordre que Dieu donnait même ça va entrer trop dans les détails voilà merci la grâce la grâce la grâce Jésus va dire ces mots on ne peut pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre parce que le vin l'outre vieille se brise et le vin nouveau est répandu et il se perd l'outre et le vin ça veut dire qu'avec notre personnalité notre nature on ne pouvait pas recevoir la grâce pour recevoir la grâce il fallait mettre de nouveau donc ça veut dire que la grâce est beaucoup plus glorieuse que la loi la loi tu pouvais la recevoir en tant qu'homme mais pour recevoir la grâce non pas un peu civil comme un homme naturel tu dois mettre de nouveau c'est pour ça que tu es un miracle mais là on a regardé la troisième alliance c'est celle que j'ai dû dire je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu cette troisième alliance que je veux vous parler c'est la libération de ton corps charnel et tu auras un corps glorieux pour que tu puisses rentrer dans le ciel écoutez bien écoutez bien ce que je veux vous dire la Bible dit que nul peut voir Dieu et vivre le grand apôtre Paul avec toute la connaissance qu'il avait il dit j'ai été ravi au troisième ciel et j'ai entendu des paroles une femme qui n'est pas perdu un nom de l'exprimer mais Paul si toi tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as écouté je ne comprends plus rien et c'est le grand apôtre Paul qui dit ça donc imaginez-vous le qui est à peine dans le ciel ce qui t'attend dans le ciel et bien tout simplement il te faut un corps adapté pour recevoir la gloire du ciel il te faut un corps glorieux un corps puissant pour recevoir les bénédictions qu'il va y avoir dans le ciel alors si on dit l'arbre continue à vous libérer libérant le sou parce que Jésus revient très vite et bientôt on prendra ce corps glorieux nous partirons à la rencontre du Seigneur mais même si je ne marche pas quand tu es un coin pour nos yeux le bien-être c'est qu'il y a un sou tout la broche c'est qu'il y a un top pour le sou c'est fini et on s'en bat dans le ciel on ira voir nos proches qui sont partis on les verra dans le ciel et toute l'éternité on le passera avec le Père le Fils de cette vie les anges les archanges les Serafins les Chirubins nos frères nos familles qui nous ont devancé nous serons là-bas pour toute l'éternité alors les frères continuons à nous libérer c'est un message d'amour que je vous envoie ce soir continuez à vous libérer on ferme les yeux et on prie Dieu et avec la permission de croire j'aimerais faire une courte appel pour les salles et j'aimerais inviter les frères ceux qui veulent se libérer ce soir des choses que peut-être Jésus leur a dit et ils veulent se libérer mettez-vous debout c'est pour les dédiés et vous dites Seigneur ce soir j'ai compris le message Seigneur je veux me libérer moi je me lève c'est pas que le Seigneur il connaît la position de mon coeur moi je me lève avec vous pour que j'ai besoin aussi de me lever j'ai promis beaucoup de choses à Jésus alors on va tout simplement faire une prière tous ensemble je ne peux pas prier pour vous on va faire comme l'église primitive on va tous prier moi je prie pour toi et moi tu prie pour moi mais que chacun fasse sa prière à Dieu on lève le vent à tout compte je ne peux pas prier Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. C'est vrai, c'était le sommet de cette époque. C'est comme les Etats-Unis aujourd'hui. Voilà, c'est simple. Mais voyez ce qu'est Dieu. Il a libéré Israël et il n'a pas laissé combattre Israël contre Égypte. Parce que si l'on est combattu Israël contre Égypte, Israël, il est foutu. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui, je suis votre bouclier. L'Éternel combattra pour vous. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert la mer. Il a laissé Égypte par le pré-dedans. Et il a refermé la mer. Ce n'est pas Israël qui a combattu. C'est Jésus qui a reçu. Béni soit le nom du Sauveur. Parce qu'il savait Dieu que s'il combattait contre Égypte, il était foutu. Par contre, contre Amalek, il sait qu'Israël peut combattre Amalek. Il ne le laisse combattre. Il sait que Jésus est le grand général. Alléluia. Comme disait, est-ce que le man est des billets ? Quelle beauté il nous a offert. Alléluia. Alléluia. Écoutez-vous. Dans les fruits de la chèvre, je les ai contis exprès, il y en a quinze. Mais il y en a d'autres semblables à cela. Mais il ne les mentionne pas. Il y en a quinze. Le fruit de la désobéissance contient quinze fruits qui dévorent ton âme, qui dévorent ta vie spirituelle. Mais il y en a d'autres semblables, il dit. Il y en a quinze, il y en a d'autres. Vous prenez Galatz 5, 19 ou pas. Galatz 5, 19, et vous le venez. Vous lisez. Corélo, Galatz 5, 19. On peut prendre cinq minutes de plus. On est bien, non ? Il y en a d'autres semblables. Et il y en a quinze, il y en a d'autres, qui ne sont pas mentionnés. Mais que toi, tu connais, parce que c'est toi qui les critique. Vous allez voir. Or. Non. Si. Bien sûr. Regarde. Or, les âmes de la chair sont manifestés. Comptez-les avec moi. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'illimité, les haines, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie et les excès de temps. Et l'issé. Et les choses semblables. Donc, il y en a plus. On pourrait mettre, on pourrait mettre l'engueil. Parce que l'engueil, c'est le péché qui fait pleurer Dieu. On pleure maintenant. Mais Dieu ne l'a pas mis parce que c'est bien nous de l'enlever. On peut mettre la fausse humilité. Parce que c'est comme ça. On peut mettre la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est le fruit de toutes les choses. C'est là qui rentre tout. C'est dans la désobéissance qui rentre tout. Mais dites aussi à l'ombre d'être humain. Et je vous dis une chose, frères et sœurs. Obéissez à la voix de Dieu. Il a eu pitié, l'Evento. Parce qu'il est son serviteur. Et il veut se servir de lui encore. Il n'a pas besoin encore. Il a besoin de son serviteur. Pour prêcher la bonne parole. Parce que les gens que l'Evento, il veut toucher. Moi, je ne peux pas les toucher. Parce qu'on a un travail, chacun d'entre nous. Moi, je peux toucher ceux que Dieu me donne à toucher. Mais ceux que l'Evento les touche, c'est parce que Dieu les a donné à lui. Alors, il en a besoin. Dieu a besoin de lui pour toucher ses âmes encore. S'il vous plaît. J'ai un coup de pied. Baissons les voiles. Baissons les voiles, s'il vous plaît. Un voilier, la beauté du voilier, c'est les voiles ouverts. Alors, là, c'est l'orgueil. Le voilier, lorsqu'il a toutes ses voiles relevées, c'est son orgueil. Mais lorsque les voiles sont baissés, ils s'arrêtent même de naviguer. Il faut ramer. Et ramer, c'est du travail. Vous savez, ça coûte plus d'être humble que d'être orgueilleux. Ça coûte plus d'être humble. Pourquoi ? Parce que l'humilité, l'humilité, précède la gloire. C'est dans l'humilité que la gloire est précédée. Alors, s'il vous plaît, cherchons pas contre nous. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Je vais vous dire une chose. Lorsque le jeune qui lui a parlé, l'homme qui lui a parlé, c'était un homme. Il n'est pas venu à la voie du ciel pour lui dire, Antoine, laisse la moto et il va t'arriver quelque chose. Parce qu'il y en a qui s'attendent que l'âge vienne. C'est fini maintenant l'histoire des anges. C'est vrai que le local est rempli d'anges. Si Dieu nous donnerait la vision spirituelle, est un homme, est un homme, est un homme. Il est tout. En tout cas. Mais n'attends pas qu'aujourd'hui, un ange te parle. Il y a le Saint-Esprit qui te parle. Et le Saint-Esprit te parle à travers un frère. Il te parle à travers une soeur. Il peut te parler même à travers un petit enfant. C'est le Saint-Esprit qui parle aujourd'hui. Prenongam ! S'il vous plaît, écoutons la voix de l'Esprit. Pour savoir si c'est l'Esprit qui nous parle, il faut être un homme de Dieu. Il faut être né de nouveau. Parce que lorsqu'on n'est pas de nouveau, on n'écoute pas et on n'entend pas la voix de l'Esprit. Mais lorsqu'on est né de nouveau et qu'on est un homme de Dieu, on sait que l'Esprit m'a parlé. C'est comme ça qu'on peut savoir. C'est lorsque la libération, il en a parlé de Troie. On a dit, la première, je crois, la main importante, la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance. La main importante, c'est la nouvelle naissance. Après les autres, elles vont, comment on dit ici ? De soi, de soi. Voilà. Elles vont compléter, elles vont compléter la nouvelle naissance. Que c'est ? On peut dire, la deuxième, il a donné un mot, mais on peut dire la sanctification. Gloire à Dieu, bon vie. Mais on peut dire la sanctification. Et la sanctification, c'est la marche chrétienne que nous devons avoir ici sur terre. Mais attendez, Dieu est né de nouveau, mais il est dit dans la parole de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et c'est ce qu'il a dit, on peut être né de nouveau, mais on peut se perdre. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il faut rentrer dans le message qu'il a apporté. Il travaille ici à Dieu, le Seigneur, béni le Seigneur, pour ce message. Simple. Mais, je vous le dis devant Dieu, si vous mettez votre sens dedans, il est profond. Ça va de ton salut. Qu'est-ce qu'il y a plus de profond que de ton salut ? Un tout ? Il n'y a pas plus ? Il n'y a pas plus grand ? Voir au Sauveur. Et c'est simple, pour avoir la nouvelle naissance, il faut avoir Jésus dans son cœur. Si tu n'appelles Jésus, tu ne peux pas naître de tout le monde. Il faut d'accepter Jésus par la foi, parce que c'est la première chose que l'homme reçoit, la foi. parce que la foi appelle repentance. Et la repentance s'appelle conversion. Et la conversion dit n'être de nouveau. C'est que, comment ça se passe ? bendito, c'est un homme et le Seigneur. Mira, que Dieu te bendiga. Et te levante le moins pendant le possible pour faire ce que nous avons dit. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Il a moins que travailler junto à toi. On doit travailler ensemble pour sauver les âmes et surtout, surtout, pour ne pas perdre son temps. Ne perds pas ton temps à tes chats à toi. Ça suffit-toi. Il faut se sacrifier pour la gloire de Dieu. Écoutez, si les apôtres sont morts, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont voulu eux, mais ils sont morts pour Jésus. C'est pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour apporter le salut aux autres qui sont morts. Vous savez, Paul n'avait pas envie qu'on le décapite. Il a été décapité. Comme Jean-le-Baptiste. Décapité. Bien, il ne voulait pas être crucifié la tête en bas, mais il a été crucifié la tête en bas. Un autre, il a été coupé en deux. Je ne me rappelle plus le nom. Qui est ? Isaïe. Eh bien, il a été coupé en deux. Étienne. lapidé, couverte de pierre. Une montagne de pierre sur lui. C'est écochetif. Et selon l'histoire, écoutez bien, parce que nous, on dit tout le temps, Jean est mort d'une mort naturelle de vieillesse. mais il dit, il dit selon l'histoire qu'il a été bouilli dans l'huile. Oui. Il a été mis dans une marmite pleine d'huile. Et il a bouilli dedans l'huile. Jean, l'apôtre de l'amour. Alors, Dieu ne te demande pas de passer par ces sacrifices-là. Qu'est-ce que c'est de calmer ta bouche et faire ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que c'est de dire, comment dit Jonathan ? À quoi ça sert ? Je ne veux plus, hein ? Mais, tu me l'as pas fait et tu l'as déjà dans l'huile. À quoi ça sert ? Ça ne sert à rien, Seigneur. Tu veux des cigares ? Même si tu ne veux plus de cigarelles, tu veux des cigares aussi. Parce que de toute façon, tu es perdu. Ce n'est pas la peine ? Non. Voilà. Si ta chair, si ton corps est crucifié là-dedans, il n'y a rien qui peut sortir de la chair. Lorsque tu sors, toi, c'est parce que tu n'es pas mort. Et si tu n'es pas mort, tu n'es pas de suscité, tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau s'achère et les crucifient à la croix. C'est simple, donc. Il n'y a pas de choses. Et il n'y a rien qui doit sortir de toi que des bonnes choses de Dieu. C'est tout. Un chrétien, un enfant de Dieu doit sortir des bonnes choses de Dieu. Il est dit, comment il est cool ici sur le... Est-ce que vous êtes le capasso qui mettez la main ? Oui. Ah, c'est... Il n'y a pas la parole. Le bon... Le bon... Le bon... Si il met la main dans son panier, il sort des bonnes choses. Et le mauvais, il sort des mauvais choses. Voilà. Voilà, on reste là. Parce que je ne me rappelle plus de cette histoire comme il faut. Mais le bon... Le bon... Le bon... Le bon qui est né de nouveau. Il met la main dans son panier et il sort des bonnes choses. Parce que c'est ce qui sort qui souille. Ce n'est pas ce qu'il en a. Tu peux manger... Il y en a qui ne veulent pas manger du goudin. Mange 10 kilos de goudin si tu veux. Mais qui ne sortent pas de mauvaises choses de l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est la main de Dieu qui l'a façonné. Alléluia. C'est lui qui l'a mis la main dedans. Et il a arraché tout ce qui n'a rien. Voilà, je ne vais pas prêcher, Antoine. Je te remercie que Dieu te bénisse en votre chambre. Et j'espère que tu reviendras. Vous savez que j'aime lorsque l'Antoine vient. C'est un jeune que... Je ne sais pas, on dirait qu'il m'a drouillé. C'est vrai, le digo de verdad est-ce que Dieu. Je l'aime. Je l'aime. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux ? T'évite ton âge. T'évite ton âge. Et lorsqu'il était petit, il me faisait la misère en plus. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Voyez-tu ce que Dieu fait ? Voyez ce que Dieu fait ? Glorie à Dieu. Amen. Voilà. Je l'aime. Je l'aime. Qu'est-ce que tu veux ? Je l'aime. C'est Dieu. Vous savez où elle est ? C'est pas pour lui ? Je parle de Dieu. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Message à taper au cœur. Alléluia. Je l'aime. Vous savez, je ne veux pas le cacher parce que ça ne serait pas de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé du mot. Je l'aime. 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 parce que juste que j'ai un mauvais fils, en vérité, je suis pas mérité, mon père il aimerait que ce soit un autre important, pardonne-moi, en vérité, mon père pardonne-moi parce que je suis une mauvaise enfant, mes frères et soeurs en vérité, je ne le mérite pas, c'est grâce de l'éternel, en vérité, maintenant je vais aller au spirituel parce que j'ai mon père spirituel, d'accord, pardonne, j'ai pas de mots, est-ce que tu peux te lever, en vérité ? C'était plus fort que moi, désolé pour la voix que j'ai, c'est parce que je n'ai pas mérité, mais je remercie Dieu parce qu'il se sert de n'importe qui, je veux son service pour qu'il puisse parler à mon cœur, en vérité, et lui je vous aime, je comprends que ça va être très peu dur pour moi, pour quelques moments, parce qu'il ne m'a pas s'en souvenir, d'après ce que je sais, mais je comprends que vous avez gardé peut-être quelque chose avec moi, que ce n'est pas normal, mais voilà que Dieu vous bénisse, à l'idée que je vous aime, 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 je vous aime. Voyons, c'est vrai que j'ai rien dit, je voulais, je ne peux pas mentir, la chair est la chair, et le début je lui ai dit, t'es pas là, c'est facile, et après, j'ai été repris dans mon cœur et je lui ai dit, je te laisse une chance, Dieu te donne une chance, on est que des hommes, et je vais me dire une chose, les rêves actuelles, c'est un jeune, c'est un petit jeune, et il faut avoir de la patience, non, je ne l'ai pas s'en souvenir, et je ne le ferai pas, mais je lui ai demandé une seule chose, qu'il fasse ce qu'il lui a demandé aujourd'hui, c'est tout, sois humble de cœur, et sois obéissant à tout ce que la parole de Dieu te dira, parce que si je lui dis quelque chose, c'est à travers la parole de Dieu que je lui ai dit, bon, on ne va pas parler comme ça, c'est bon, on est, je me suis rejoué qu'on est dans le tour, et j'aimerais être à la bonne chambre. Le lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas écouté. Le lui ai envoyé un message, n'ai pas écouté le message. Et je dis, non la conchère. Que le lui ai envoyé un message, j'ai pas écouté l'un spoctor.